... Retour sur le plateau de Célèbdo pour la suite de ce best-of. Dans un instant, l'une des grandes questions de l'époque. Comment renouer avec la nature et le monde animal ? Mais d'abord, place aux grands chefs. Ils ont été nombreux à venir sur ce plateau partager avec nous leur passion et leur création. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un livre qui s'adresse à qui ? Qui s'adresse à tous les gens qui aiment la cuisine et les futurs professionnels de la cuisine. Mieux comprendre les recettes, ça nous permet d'évoluer dans ce métier. Globalement, quand on s'est rencontré avec Raphaël, moi je viens du monde de l'artisanat, je faisais des recettes. De temps en temps, je disais que j'étais créatif parce que j'enlevais 30 grammes de sucre ou 20 grammes de sel. Mais il n'y avait pas beaucoup d'éleveurs. Et quand on a travaillé et qu'on a créé ce centre français d'innovation culinaire lié à l'alimentation, on s'est dit qu'il faut d'abord se tromper si on veut faire évoluer les choses. Et c'est comme ça que quand vous vous trompez, vous ne savez pas pourquoi vous êtes trompé, vous avez besoin d'un scientifique. Et ça fait des années en fait que vous travaillez ensemble. Oui, ça fait déjà une quinzaine d'années maintenant qu'on se connaît. Mais vous vous connaissez bien ? Oui. Oui, parce que vous avez travaillé au grand restaurant. Absolument, à la fin de l'ouverture avec moi comme chef pâtissière. Une grande honneur de participer à l'ouverture. Oui, et puis c'est que des bons moments, on a vécu des belles choses. Ah bah oui, on était un peu plus jeunes. Dans la brigade. Et si vous deviez vous présenter l'un à l'autre, Jean-François Piège par Nina Métaillé, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Alors moi, ça a été la personne qui m'a appris ce que c'était le goût. Comment en fait, la simplicité du goût d'un fruit, comment le travailler, comment le respecter. Donc j'ai une grande reconnaissance envers... Tu veux rougir. Même question, Jean-François Piège, Nina Métaillé pour vous ? Si l'élégance était caractérisée en pâtisserie, ça serait Nina ? Oui. Vous avez tous les deux des parcours hors normes, et c'est aussi ce qu'on voulait saluer. Antoine, tu vas t'y coller à propos de Jacques Genin. Oui, moi je le mange. Moi je goûte le chocolat au cap. Jacques Genin, vous avez grandi dans l'Est de la France, dans l'Est de Vosges, à Saint-Dié. Vous quittez l'école à 12 ans, vous devenez alors apprenti et carisseur dans un abattoir, un métier très difficile que vous quittez à l'âge de 19 ans. Vous décidez de partir, alors vous faites du stop, vous montez dans la première voiture qui s'arrête, direction Paris. Vous ne l'aviez pas choisie, c'est elle qui se dirigeait vers la capitale. Vous y arrivez, vous commencez alors à travailler comme commis de bar, puis vous continuez dans la restauration. Vous montez deux restaurants à Paris, et puis après quelques années, vous arrêtez. Vous faites une pause. Une jolie pause. Voilà, une jolie pause. Et puis vous choisissez de vous lancer dans la fabrication de chocolat. Tout cela à chaque fois en autodidacte. Comment on passe d'apprenti dans un abattoir à fondeur en chocolat ? Alors, se retrouver dans un abattoir à l'âge de 12 ans, 12 ans et demi, 13 ans, c'est un choix. La vie, elle est comme ça. Et puis, cette vie, elle débute, et puis vous apprenez un métier dont vous n'êtes pas forcément amoureux. Par contre, il y a un homme qui, à l'intérieur de ces années, qui est M. Valmagia, qui est un homme juste extraordinaire, qui m'apprend beaucoup de choses. Et puis, je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, ça ne va pas être ma vie. Ma vie, ça ne va pas être ça. Et à force, de quelque part, de m'en persuader, à 2 heures du matin, je me lève de mon lit. Puis je me dis, maintenant, je m'en vais. J'arrive sur la nationale. Un type, je fais du stop, il s'arrête. Il me fait, tu vas où ? Je lui dis, moi, je ne sais pas, mais vous ? Il me fait Paris. Alors, on n'est pas à Paris ? Dingue ! Non, mais c'est génial. Et pour un gamin qui a commencé à bosser... Qu'est-ce qui pouvait m'arriver de pire ? Parce que le pire, je l'avais eu avant. Oui. Au pire, il n'y a que le soleil qui pouvait m'arriver. Félicitations ! Merci beaucoup. On peut dire félicitations, Malou ? Malou, très bien, très bien. C'est votre surnom, votre première étoile au guide Michelin pour votre restaurant parisien, qui n'est pas loin de l'arc de Triomphe. Prix du jeune chef également cette année. Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant la nouvelle ? Tout d'abord, une énorme fierté. On était très, très, très contents, excités et très contents pour l'équipe aussi, surtout. Parce que voilà, c'est un restaurant, c'est un travail d'équipe. Oui. Et bien évidemment, je ne suis pas tout seul. Oui, bien sûr. Un capitaine. Il faut une équipe solide derrière un chef. Et une bonne équipe aussi. Mais c'est un rêve qui s'est réalisé ? Exactement, oui, oui. C'est un gros rêve de jeune cuisinier, en fait, finalement. Vous avez à peine 25 ans. Vous avez travaillé avec les plus grands. Alors, j'en cite que trois. Jean-Himbert, Guy Savoie, Alain Ducasse. Vous avez fait l'école Ferranti. Quand vous regardez en si peu d'années autant de choses faites et le succès sur TikTok, j'en parle même pas, 3 millions d'abonnés, dont moi, en l'occurrence. Vous réalisez ou vous dites mais jamais j'aurais pu faire une telle carrière ? Ben non, je réalise. Après, c'est un rêve pour moi, tout ce qui s'est passé. C'est beaucoup de travail aussi. Et puis, je suis content parce que je me suis diversifié avec les vidéos. Il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid. Et ça a pris de l'envergure. J'ai eu beaucoup de retours de personnes, de gens qui m'ont suivi, qui m'ont envoyé des messages. Et ça m'a permis de maintenant faire plein de projets. Je suis super heureux. Je reste vraiment très... Enfin, ma passion, c'est la cuisine. Je m'endors cuisine, je me réveille cuisine et je dors cuisine. Mais voilà, ça me permet de faire plein de projets. C'est quoi votre recette préférée, d'ailleurs, là-dedans ? Il y en a une que j'ai fait tout à l'heure en vidéo. J'ai un peu teasé ce guide en vidéo tout à l'heure. C'est le corn cheese. Le corn cheese. Avec cette petite boîte de maïs qui traîne. C'est par gourmandise que vous êtes tombés l'un et l'autre dans la cuisine. C'est le plaisir de passer derrière les fourneaux ou c'est le plaisir de transmettre pour vous ? Le plaisir de transmettre, d'être derrière les fourneaux. C'est vrai que j'ai connu une petite période où je bossais beaucoup moins il y a très longtemps. Et en fait, il y avait, quand on travaille moins, un petit déficit de confiance en soi. Et on se sent un peu moins valorisé. Et moi, la cuisine m'a permis de me garder une certaine confiance en moi pour ne pas perdre de l'estime de soi. Et c'est après ça que j'ai passé mon CAP de cuisinier. À 35 ans ? À 35 ans, oui. Et vous, Eric, vous êtes tombé dedans comme Obélix. C'est un peu plus petit. Mais vous avez commencé à bosser très, très, très jeune. Oui, j'avais 12-13 ans. 12-13 ans. Parce que je voulais un vélo. Mon père m'a dit, si tu veux un vélo, mon grand, il va falloir te l'acheter. Et je lui en remercie aujourd'hui, d'ailleurs, parce que je n'en serai pas là où j'en suis aujourd'hui. Parce que nous, on n'est pas une famille de restaurateurs. Mon père était cultivateur. Mon père vendait les légumes. Et moi, je les cuisine. Donc il y avait quand même un fil conducteur. Ce qui est fou quand même dans votre histoire, c'est que tout a failli s'arrêter quand même quand vous aviez 17 ans. Je le raconte rapidement, mais il y a un bisoutage en cuisine qui tourne mal. Vous avez un collègue qui pense que vous jetez un seau d'eau à la figure. Et en fait, c'est un seau de décapant industriel. Exactement. Et vous avez été donc gravement blessé à l'œil droit. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez imaginé ne plus revenir en cuisine ? Parce que ça vous a quand même éloigné de la cuisine pendant un moment. Est-ce que vous vous êtes dit, j'arrête tout ? Au contraire, ça a été un défi encore plus grand. Et vous vous êtes dit, voilà, c'est encore une épreuve, mais ça va me donner l'agnac. Pendant un petit moment, ça a été quelque chose qui était dans ma tête. Je me suis dit, bon, tout est fini. En fait, là, que je vais aller faire dans une cuisine avec un œil. Enfin, on ne se rend pas compte. En fait, tout ça, on est jeune. Et puis là, j'ai ma mère et mon père, mes parents, qui étaient derrière moi et qui m'ont mis le petit coup de pied qu'il fallait au bon moment. Et ça m'a re-boosté. Et du coup, je suis reparti. Et en fait, j'en ai fait, on va dire, une force, on me dit. Et je pense que c'est justement la preuve que ce n'est pas parce qu'on a perdu quelque chose de grave, quand même, finalement, c'est grave. Alors qu'il y a plus grave que ça dans la vie. On peut encore faire plein de choses derrière. Il y a quelque chose de vraiment commun entre les deux. C'est que pour vous, la gastronomie, la pâtisserie, c'est une histoire de partage. Il y a une histoire de famille, une histoire de transmission. Ça, c'est assez frappant quand on voit les deux itinéraires. Exactement. Et qu'on voit bien, là, quand vous échangez, d'ailleurs, sur vos souvenirs et vos liens. Et cette histoire de famille, on la retrouve aussi pour vous puisqu'on voit votre petite fille cuisiner dans des vidéos absolument prodigieuses parce qu'elle sait tout faire du haut de ses quatre ans. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Elle est surtout très balèze. Oui. Elle en met un peu partout, quand même. On m'a dit en coulisses qu'il fallait tout nettoyer derrière. Mais ça donne des bonnes idées, quand même. Surtout les premières. Et puis, alors, c'est l'occasion aussi, du coup, de vous retrouver vous-même avec votre maman, cette fois-ci. Et puis, tant qu'on y est, à régler quelques comptes et mettre les points sur les i. Regardez. Une petite sauce chocolat. Toi, d'ailleurs, ton seul dessert que tu faisais, c'était... Le gâteau au chocolat, presque sans farine. Mouilleux. Ma mère avait la recette. Je crois que ma grand-mère avait la recette. C'est vrai que moi, je ne faisais jamais de gâteau. Jamais. On a fait vraiment du gâteau à la maison. Mais à part, si, on faisait des crèves avec papa. Et on faisait des crumbles avec toi. Et le gâteau au chocolat, du coup. Le gâteau au chocolat, je n'aimais pas. Mais en fait, toi, tu n'étais pas fan du gâteau au chocolat ? Pas du tout. Moi, je l'adore. Mais je l'adore encore. Alors, moi, je le trouvais compact. Et en fait, je n'aimais pas les desserts aussi, quand j'étais petite. Et pas le chocolat. Non. Non, non. Non. Alors, vous n'ayez pas le gâteau au chocolat de votre maman, elle ne le savait pas ? Mais si elle le savait. Alors, peut-être pas. Je n'osais peut-être pas lui dire. Mais en tout cas, je n'ai jamais mangé une part. Ou sinon, je m'endais. J'ai tout petit part pour lui faire plaisir. Et même ambiance à la maison, chez vous ? Moi, ils sont trop petits encore, donc ils disent que c'est bon. Mais j'ai peur de faire des vidéos plus tard. Ma mère cuisine très, très bien. En fait, ma mère cuisine très, très bien le salé. Mais le dessert, mis à part son crumble, ce n'était quand même pas sa spécialité. Par contre, elle nous a transmis l'amour de la cuisine. Et c'est pour ça qu'on est toutes les trois, mes soeurs et moi, dans la restauration quand même. Vous, Jade aussi, vous êtes passée d'un monde à l'autre. Puisque vous étiez avocate et pas avocate tout court, avocate d'affaires. Vous avez travaillé dans un très grand cabinet. Vous avez travaillé dans une banque d'affaires en fusion acquisition. Et vous avez tout plaqué. Et ce n'est pas un jeu de mots. Ce n'est pas un jeu de mots. Non, ce n'est pas un jeu de mots. Je viens de m'en apercevoir. C'est quand même un très bon jeu de mots. Et vous avez tout plaqué, donc, pour vous lancer dans le chocolat. Oui, je pense le manque. Parce que quand on... Je n'ai jamais au début considéré le chocolat comme une carrière. parce que ça faisait partie de ma famille, en fait. Et de la même façon que parfois, quand on est jeune, on ne se rend pas compte de la valeur de ses parents. Oui. Eh bien, on ne se rend pas forcément compte de la valeur qu'on attribue à ce qui constitue notre quotidien. Du coup, au début, je traçais ma route. J'ai fait mes études. Ça s'est super bien passé. Je sais, avocate, on rentre dans un cabinet d'affaires parmi les plus prestigieux au monde. Ça s'est super bien passé, oui. Ça me rappelle quelqu'un. C'était génial. Oui, il est devenu président de la République. Mais il veut être un métier encore plus noble. Vous avez ouvert une chocolaterie. Je suis très attention. Et donc, j'ai commencé ma carrière. Franchement, j'étais dans un cabinet super, avec une politique de RH incroyable, hyper moderne. Bref, tout se passait bien. Mais en commençant à travailler, je n'ai plus eu le temps de me rendre à l'atelier de papa. Et au fur et à mesure des années, il y a eu un manque qui s'est créé. Et au bout d'un moment, un jour, papa parlait de vendre. Puisque forcément, ça doit arriver. Et j'ai eu une sorte de déclic en me disant « Ah, mais en fait, ce n'est pas quelque chose d'éternel si je n'agis pas pour que ce le soit. » Oui, bien sûr. Et quand j'ai eu le déclic, doublé du manque, en fait, ça a parlé comme une évidence. Et je me suis même demandé comment je n'avais pas pu y penser avant. Comment ton amoureux du chocolat, d'ailleurs, Jade ? Moi, j'ai baigné dedans depuis que j'ai 4 ans, puisque papa a ouvert sa chocolaterie en 96 et que je suis née en 92. Oui. Donc, c'est une partie de moi de la même... Enfin, pour moi, ça fait autant de parties de moi que mes mains ou que mes pieds. J'ai toujours eu ça depuis que je suis petite. J'ai toujours traîné à l'atelier de papa. J'ai grandi avec. Et du coup, je n'ai pas réussi à m'en extraire. Vous devriez avoir deux étoiles comme les bleus, puisque vous avez été champion du monde en Apple deux fois, la meilleure pizzeria d'Europe. Et vous êtes prêt pour la compétition ? Quelles sont les qualités, d'ailleurs, pour devenir champion du monde de la pizza ? Bon, déjà, il faut savoir bien maîtriser la pâte, les techniques de pétrissage et l'assassionnement des ingrédients. Aujourd'hui, le chef pizzaiolo devient un chef cuisine à 100%. Donc, on change la carte souvent, quatre fois par l'année, en faisant de la saison. On travaille la pâte dans une façon différente qu'avant, vu les technologies qu'on a à disposition aujourd'hui et le savoir-faire du pizzaiolo, qui a évolué sa figure. Il n'est plus caché derrière son banque à pizza, mais ça devient vraiment une figure, un petit star pour les clients. Raphaël Aumont, vous êtes directeur de ce centre français d'innovation culinaire. Vous vous amusez à imaginer ce que sera la cuisine du futur ? Exactement, c'est-à-dire qu'on réfléchit déjà à la cuisine existante. C'est-à-dire, c'est l'objectif aussi de ce livre, de se dire, on parlait de cuisson d'un oeuf, on est en 2023, on se pose encore des questions, finalement, est-ce qu'il faut mettre trois minutes, six minutes, est-ce qu'il faut tourner une chantilly en huit pour qu'elle monte mieux ? En tout cas, ne faites pas bouillir l'eau à 100 degrés. Mais non, avant de mettre l'oeuf. Rien ne cuit à 100 degrés, vous voyez, c'est des constats comme ça. Donc déjà, à partir du moment où on comprend ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a dans une main ? On a une orange, on a un oeuf, on a du chocolat. Donc c'est quoi ce qu'il y a à l'intérieur ? Et puis du coup, on va comprendre comment mieux le cuire. D'abord, qu'est-ce que cuire signifie, comment on le transforme. Et à partir de là, dès qu'on va maîtriser les choses, on va pouvoir innover. Et innover, effectivement, c'est pour répondre à la cuisine de demain. La cuisine de demain, c'est quoi ? Ça va être 10 milliards sur Terre, peut-être. C'est des problèmes d'eau, c'est des problèmes d'énergie. Vous parliez très justement de rien ne cuit à 100 degrés. Pourquoi on continue à vendre des plaques de 7000 watts, par exemple ? C'est assez fascinant de voir que la pizza, c'est à la fois le symbole de la bouffe industrielle, de la junk food, et d'un autre côté, quand on vous voit faire, quand on voit les grands pizzaios faire, c'est un art. C'est grâce à nous, les pizzaios de nouvelle génération, qu'on montre aux clients la grande différence, énorme qu'il y a entre l'industrie et l'artisanat. Oui, bien sûr. Vous vous souvenez de votre première pizza ? Oui, c'était tellement cramé, je la mangeais avec satisfaction, parce que c'était la première fois que dans ma vie, je faisais quelque chose, j'ai créé quelque chose de zéro, mais ce n'était pas la meilleure des pizzas au monde, non ? Et c'est un métier d'avenir apparemment, c'est un métier sous tension, comme on dit, il manque, la France manque de pizzaiolo. Oui, moi j'ai loué les personnes et je les fais venir d'Italie. Alors pour l'ambiance à resto italienne, il fout pas l'italienne, les clients, ils viennent pour passer un demi-heure à un moment en Italie. Et d'où parce que, je t'ai dit, des petits, on maîtrise un peu la pâte. Donc pour moi, c'est un avantage d'avoir des napolitaines à faire des pizzas dans mes ressorts. J'adore le mot d'ordre, Laurent, du bouquin. Tous aux classiques, les amis, il n'y a rien de plus moderne. C'est vrai, je pense, oui, parce que ça nous parle à tous, les classiques. Et en ce moment où on revisite beaucoup de choses, on ne sait plus comment sont faits les basiques. Donc c'est important de savoir faire une vraie blanquette, un vrai pot au feu, des oeufs maillots, un poire au vinaigrette. Et c'est rassembleur. Vous publiez, Jean-François Piège, 50 recettes végétariennes. Vous revisitez les classiques à la sauce végétarienne. Sur la couverture, les paupiètes. Donc version Jean-François Piège, par exemple, les paupiètes. Parce que le livre est magnifique et il y a pas mal de trompe-l'œil. Il y a des trompe-l'œil, exemple, un steak tartare sans steak. Avec de la betterave. Avec de la betterave. Comment est-ce qu'on fait un steak tartare sans steak ? Alors c'est extrêmement simple, on remplace le steak par de la betterave. Pardon, j'ai fait un lapsus. Et le goût, il est quasi identique. Parce que les éléments, le bœuf cru, ça n'a pas beaucoup de goût. Et sachant qu'on lui met une sauce qui est très épicée, la sauce, elle va venir au-dessus de la betterave. Et franchement, ça fait le job. J'aime pas l'idée de remplacer la viande pour faire un trompe-l'œil. Sauf que dans certaines recettes, ça marche. Mais dans ce livre aussi, il y a tous les classiques des légumes. Parce que manger une ratatouille qui est sublime, je trouve ça délicieux. Et puis il y a aussi quelque chose, il y a quelques sauces. Parce que si on n'a pas le temps de cuisiner comme c'est dans le livre, on pourrait simplement faire cuire un légume. Il suffit juste de lui ajouter une petite sauce pour que ça devienne un peu un repas de fête. Mais non, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a des choses hyper simples. On a l'impression que vous reprenez la base de la base. Comment cuire des haricots, tout simplement. Comment cuire des épinards. Oui, mais on se dit qu'il n'y a rien de plus simple après tout. On balance des haricots dans l'eau. Il va falloir que je lise votre livre. Ce qui est génial, c'est qu'il accompagne en plus le lecteur. Vous savez pourquoi j'ai mis ça ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je faisais un plat à base de lentilles, je demande aux cuisiniers qui étaient dans ma cuisine, comment cuisent les lentilles ? Vous êtes des cuisinières, vous allez me le dire. Comment cuisent les lentilles ? On met de l'eau et des lentilles dedans. Et on allume le feu. C'est ce qui se dit pour les lentilles. Si on regarde juste le paquet, c'est ce que j'ai fait. Et moi, c'est ce qui m'a été enseigné. On les cuit à l'eau bouillante. C'est-à-dire qu'au lieu de les mettre dans l'eau froide, parce qu'on croit que c'est un légume sec, il faut les cuire. C'est marqué sur tous les paquets de lentilles vertes de puits AOC. Les cuireurs à l'eau bouillante, ça change le goût des lentilles. C'est fou. Et oui, pourquoi ? Parce que l'eau froide va rentrer dans la lentille, elle va délaver la lentille. Si on la cuit dans l'eau bouillante, ça va concentrer le goût de la lentille à l'intérieur de la lentille. Et au lieu de manger de l'eau de lentille, on mange des lentilles qui sont croquantes et parfaitement cuites. Il suffit de les assaisonner soit avec une très belle vinaigrette pour faire une salade, soit en mettant, si on n'a pas envie d'utiliser de la viande, peut-être même un peu de saumon fumé pour faire une entrée un peu rigole aux tavettes. Ça marche. Vous avez une phrase, Laurent Mariotte, dans une interview où vous disiez « Aujourd'hui, on est plus habitué à manger sans gluten, sans lactose, mais on oublie de manger avec, et notamment avec plaisir. » Je trouve ça génial. C'est ça, être épicurien. C'est la base, c'est d'apprécier ce qu'on fait, de régaler nos amis, nos convives. Quel que soit nos régimes, on peut tous se retrouver à table. Et puis bon, tout ça, on en parle beaucoup, mais quand on est tous autour de la table, il y a déjà beaucoup moins de sang, et ils aiment quand même tout ce qui est un peu gras, parce que c'est bon. Ils aiment ce qui est bon. Au cinéma, il y a des blockbusters. Vos recettes, ce sont des plats superstars, en tout cas en cuisine. – Et surtout, ultra régressif. Pour le coup, on y croise, bien sûr. – C'est peut-être pour ça que j'aime. – C'est pour ça que t'aimes bien, évidemment. Parce qu'on retourne en enfance, ou alors qu'on était vraiment tout jeunes, et qu'on adorait manger des burgers, par exemple. Enfin, on adore toujours d'ailleurs. Mais alors là, version Diego, donc version grill cheese, avec plein, 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 plein de fromage. J'ai adoré aussi le gratin dauphinois, mais avec plein de raclette. Voilà, rien que pour vous dire, ça fait quand même saliver, c'est dément. Tu l'as testé ? – Pas encore, mais avec la boire. – Ça donne envie. Pour ceux qui veulent manger sur le pouce, vous proposez évidemment plein d'hier de recettes, comme le me disait Ali. Alors, j'ai repéré le croque-monsieur tower, comme Eiffel Tower, sauf que là, évidemment, il n'y a pas qu'une seule tranche de pain de mie. – En général, il y en a deux. – Non, non, non. – Là, il n'y en a pas que deux. – C'est la gourmandise. Là, on est dans la gourmandise. – Voilà, un peu d'ambition dans le croque-monsieur. Vous arrivez même à twister le plat chéri des étudiants, les coquillettes, ou mes enfants d'ailleurs aussi, mais à votre sauce, tout de suite, ça fait beaucoup plus envie que ce qu'on mangeait à la cantine du Crous. – Comment décrire votre cuisine ? C'est quoi la signature, le style Malory ? – C'est une cuisine, je dirais une cuisine, on va dire, d'autres gastronomies, je ne dirais pas. C'est une cuisine gourmande, une cuisine de plaisir, une cuisine de l'instant. – Et on dit créative ? – Créative, je ne sais pas. Après, moi, j'essaye toujours d'avoir un produit de base qui est respecté avec des techniques autour. On fait un énorme travail sur les sauces. – Là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? – Ça, c'est l'anguille au vert, gros classique belge. C'est le plat qu'on fait depuis l'ouverture au restaurant, enfin l'entrée, qu'on n'a pas changé. À part, on est à la version 5 du plat, donc le plat évolue un peu. Mais les goûts restent les mêmes. – Vous partez de ce qu'il y a de plus simple, a priori, à cuisiner, à savoir un œuf dur, l'œuf mayo. – Oui, l'œuf mayo, bien sûr. – Il y a une recette pour l'œuf mayo. – Il y a le temps de cuisson, déjà, de l'œuf mayo. C'est 9 minutes, parce qu'au-dessus de 10 minutes, il va y avoir ce petit anneau gris, vous savez, entre le jaune et le blanc, il y aura le soufre. Donc, évidemment, il y a des choses à respecter. Il y a des temps de cuisson à respecter, il y a une organisation. Moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai appris, en fait, quand j'ai passé mon CAP de cuisinier, il y a 17 ans, à Ferrandi. Ce qui m'a vraiment mis… – C'est une grande école de formation. – Voilà, ce qui m'a frappé, c'est le travail autour de l'organisation, et le temps qu'on gagne en cuisine en étant bien organisé. – Dans ce livre, on apprend des tas de choses, par exemple. Donc, je vous le disais, rien ne sert de faire bouillir l'eau à 100 degrés pour cuire un œuf. Vous donnez le truc pour ne jamais rater une mayonnaise. Qu'est-ce que c'est ? – C'est de verser très, très lentement de l'huile, tout simplement, et de mixer énormément, parce qu'en fait, une mayonnaise, c'est… Dans un jaune d'œuf, il y a moitié eau, moitié huile. On va rajouter encore de l'huile. Donc, il faut s'y prendre tout doucement. Et quand on parlait tout à l'heure d'erreur, comment rater facilement une mayonnaise ? – Vous prenez un jaune d'œuf, vous versez un verre d'huile d'un coup, là, vous pouvez essayer de la monter, ça ne sert à pas. Et quand on comprend comment ça rate, alors on va réussir après toujours. Vous voyez, on comprend les mécanismes par les erreurs. – Dans un monde où on est inondé par le chocolat industriel, vous, vous avez fait le choix de la qualité, des produits naturels, ça, d'emblée. Expliquez-nous ça. – Moi, j'ai toujours fait ce choix-là, parce que, de toutes les manières, ce qui m'intéressait, ce n'était pas la quantité, mais c'était la qualité du produit. Moi, je suis avant tout un homme de produit, et ce qui m'intéresse, c'est la fraîcheur du produit. – La fraîcheur du produit ? – C'est pourquoi j'ai très peu de boutiques et j'en aurai toujours très peu. Parce que, de toutes les manières, à un moment, quand vous n'allez plus dans la fraîcheur du produit, vous êtes obligé de congeler. – Oui. – De manière à pouvoir servir tout le monde. Et je trouve dommage d'être dans un pays comme celui-ci et d'avoir à tricher pour sortir du joli. – Et vous, le moins de sucre possible ? – Entre autres, pas que. – Entre autres. – Je trouve que la sucrosité, ça peut être quelque chose de très agressif. Et du coup, pour des raisons gustatives, je trouve ça très intéressant de limiter le sucre. Et puis, il faut le dire, la plupart du temps, le sucre est fait pour diminuer les coûts et non pas pour améliorer le goût. Et du coup, si on va avoir un goût très net, très pur, il y a besoin du moins de sucre possible. – Vous avez apporté quelques-unes de vos créations ? – Oui. Alors, il y a la capsule de l'espace. – Qu'est-ce que c'est ? – C'est un travail sur l'encapsulation. C'est-à-dire, la réflexion, c'est de se dire, est-ce qu'on va continuer à avoir des bouteilles d'eau ? Et c'est plastique, on sait que ce n'est pas bien. Et quand on regarde, on aime beaucoup, avec Camille, parler de biomimétisme, bio-inspiration. Le constat, il est simple sur Terre. La Terre, elle a 3,8 milliards d'années de R&D. On peut le voir faire comme ça. – De rechercher des l'eau. – Oui, parce que finalement, en permanence, c'est essai-erreur et elle retient la solution la plus efficace. – C'est efficace. – La plus efficace au moment donné. Et quand vous jouez avec des algues ou des trucs comme ça, vous savez, sur la plage, on a tous fait ça un peu, c'est extrêmement résistant. Et pourtant, c'est 95% d'eau, une algue. Mais il y a des molécules extrêmement dures, comme du plastique. Donc du coup, on a réussi à travailler avec ces algues. Et maintenant, on perce. On boit ce qu'on veut. Et là, on a encapsulé de l'eau. Vous voyez, c'est manipulable. Donc ça répond à l'enjeu de « j'ai emballé 10 centilitres d'eau ». – C'est égal. – Dans du plastique, enfin, dans de l'arbre qui est totalement naturel. – Exactement. – Vous avez dit parfois qu'il était dingue, Jean-François Piège, en travaillant avec lui, parce que c'est quelqu'un de créatif, hyper exigeant, qui réinvente en étant super rigoureux. – Mais en fait, surtout, il arrive à transmettre, comme il vient de faire là, des idées ou des façons de faire qui semblent assez simples. Et en fait, une vision de sa cuisine, donc pour moi, ça a été… En fait, c'est des longues discussions, surtout. – Oui. – C'est comme ça qu'on comprend le mieux. Et parce que, quand moi, je travaillais au grand restaurant, il fallait que je fasse les desserts de Jean-François Piège, du grand restaurant. – Non, mais c'est pas facile. – Oui, en fait, il faut comprendre du coup, et il faut comprendre son idée pour pouvoir le restituer après avec les desserts et que ça vienne en continuité du menu. – En plus, c'est la dernière bouchée. – Oui. – C'est une grosse responsabilité. – C'est la grosse responsabilité. – C'est dur d'être pâtissière ou pâtissier dans un restaurant. – C'est extrêmement dur. – Oui. – C'est extrêmement difficile. Parce qu'en fait, on vient chercher, comme l'a très bien dit Nina, une identité, et souvent, elle est faite par une autre personne. Et ce que j'ai adoré, moi, avec Nina, c'est qu'on a su créer quelque chose ensemble qui était à la fois une partie de ce qu'elle représentait et moi, ce que j'avais envie d'être. Chaque fois, il y avait dans un dessert qu'on faisait ensemble, il y avait une partie de Nina et puis il y avait la mienne. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans la collaboration. Et moi, ce qui m'intéresse quand je travaille avec mes collaborateurs, c'est qu'effectivement, il y a toujours une partie de quelqu'un d'autre dans une recette. – Vous essayez de faire de la cuisine aussi avec des ultrasons. – Alors ça, ça marche très bien. – Exemple en images, on va voir, on les a récupérés sur votre… – Instagram. – Oui, voilà, votre compte Instagram. Qu'est-ce qu'on voit ? – On va faire des followers. – Alors là, qu'est-ce qu'il se passe ? – On est en train de… Là, on a pris du thé, par exemple, au Jitsha. Et les ultrasons, ce sont des vibrations très, très rapides. Et donc, du coup, les cellules qui contiennent les arômes et les bons pigments, par exemple, elles se mettent à vibrer et elles vont exploser, elles vont libérer comme ça les arômes beaucoup plus facilement. La technique, quand vous faites même une huile, par exemple, vous faites même de l'ail ou du romarin, par exemple. Vous voulez faire une huile au romarin. Si vous mettez votre branche de romarin dans l'huile, puis vous chauffez un peu, ça va libérer les arômes. Seulement, vous allez chauffer. Donc, vous allez détruire les molécules, vous allez détruire la couleur. Là, par les ultrasons à basse température, vous allez libérer directement. Ça, ce sont des techniques de parfumeurs. Mais on doit parler… Vous parliez d'arômes tout à l'heure. Justement, la cuisine, c'est avant tout des parfums en cuisine. Si vous bouchez le nez, 80% des arômes, vous n'avez plus de goût. Alors, le goût, la saveur, la flavor, etc. Mais c'est ça qui est intéressant. On mange d'abord par des odeurs. Donc, respectons et utilisons les techniques des parfumeurs appliquées à la cuisine. Pourquoi est-ce que c'est si important l'aspect visuel de la cuisine ? C'est très fort dans tous vos livres. Jean-François Sapiège, quand on va manger dans vos restaurants également, mais ça compte. C'est la première approche ? C'est la première approche. Un plat qui est beau, il donne envie d'aller un petit peu plus loin. Si ce n'est pas beau, déjà, on n'a pas envie de… Plus que l'odorat, vous trouvez ? C'est d'abord l'aspect visuel ? Alors, pas plus. Mais je pense qu'il ne faut rien enlever, en fait. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Nina quand elle a parlé de saisonnalité. C'est quelque chose qui vient d'arriver aussi dans la pâtisserie qui n'existait pas avant. Ah oui ! C'était plus présent dans la cuisine. C'était plus présent dans la cuisine. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde s'empare de ces choses qui sont extrêmement importantes. Et en fait, de ne cuisiner, de ne pâtisser que des choses qui sont de saison. On ne mange pas de tartes aux fraises l'hiver. Ce qui est génial, vous avez une très belle phrase. La pâtisserie, c'est l'art de rendre l'éphémère inoubliable. C'est beau comme du Jean-François Piège, mais en fait, je me dis que ça s'applique parfaitement à ce qu'est un repas ou à une recette réussie. C'est le même métier. On fait le même métier. On est des marchands de bonheur pour ceux qui viennent s'attabler ou pousser la porte d'une pâtisserie. C'est ça, notre métier. C'est faire plaisir aux autres. Vous savez comment on apprend la pâtisserie et la cuisine ? En essayant ? En la ratant. En la ratant ? Oui. Donc, nous, on rate beaucoup. Manger, j'ai raté beaucoup, j'ai pas apprécié. Mais ce qu'on fait, c'est quand on rate, on le dit pas aux autres, on le garde pour nous et ce qu'on présente aux clients, c'est ce qu'on a réussi. La gastronomie française, ça reste la meilleure au monde ? Ça reste une des meilleures au monde. On va pas se fâcher. Oui, oui, on va pas se fâcher. En nombre d'étoiles, au Michelin, oui. Moi, je dirais quand même qu'on dit l'une des meilleures au monde, mais quand même, tout le monde vient prendre chez nous. Exactement. Donc, la réponse est ? Oui, la réponse est. L'Italie n'est pas mal aussi. Quelle est votre définition de la gastronomie ? Je n'ai pas vraiment de définition de la gastronomie, je préfère parler d'alimentation. Pour moi, la gastronomie est une petite planète et la gastronomie, c'est du bon, des bons produits, des bons produits bien transformés. Mais vous êtes un très grand nom de la gastronomie de notre époque. Vous devez un minimum avoir quelques certitudes sur ce que vous faites. Ah oui, sur ce que je fais, oui, bien sûr. Pour moi, la gastronomie fait partie des personnes qui transforment de bons produits. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bon produit ? Son impact social, son impact environnemental. Pour moi, c'est l'importance de ce que je fais, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. La cuisine, c'est ça. Donner de la mémoire à de l'éphémère. Oui, c'est ça. Et j'en parlais l'autre jour avec des amis sommeliers qui font à peu près le même métier. Autour d'un verre de vin, il y a toute une histoire qui va se construire, qu'en trois temps, passé, présent, futur. Et c'est intéressant, les kyodos, comme on dit au Japon. Et ça, ça me passionne. Et quand vous donnez de la mémoire à de l'éphémère, les gens disent, je me rappelle de ce plat, c'est incroyable. Ah oui, c'est certain. Et pourtant, organiquement, on sait ce que ça devient. Mais qu'on puisse penser comme ça, c'est ma définition de la gastronomie. – Bonsoir et bienvenue. – Bonsoir. – Je ne vais pas faire la blague de vous appeler Batman, mais j'imagine que ça doit arriver quand même très, très fréquemment. Vous êtes biologiste, ingénieur forestier à l'Office national des forêts. Vous êtes un grand spécialiste des arbres. Vous aviez publié Être un chêne, qui était un best-seller et un livre formidable. Vous vivez au cœur de la forêt de Rambouillet, près de Paris. 14 000 hectares de forêt que gère l'ONF, justement. Et vous êtes spécialiste des chauves-souris. C'est une nouvelle aventure que vous racontez avec ce livre qui est formidable. Les fantômes de la nuit, les chauves-souris et les hommes. C'est publié chez Actes Sud, Monde Sauvage. Les chauves-souris, elles nous effraient. Elles sont mystérieuses. Elles sont méconnues. Elles sont victimes de tous les préjugés. On l'a encore vu récemment avec le Covid. D'où vous est venue cette passion pour ces animaux-là ? Déjà parce qu'effectivement, personne n'est insensible quand on dit le mot chauves-souris. Soit on éprouve de la répulsion. J'ai senti quand même dans vos regards un peu de réaction autour de la table. C'est un problème de toute cette semaine à la rédaction. Ou alors une fascination, surtout quand on commence à les rencontrer, aller à leur rencontre, aller découvrir. Moi, j'avais une quinzaine d'années quand j'ai vu ma première chauves-souris en hibernation. En ce moment-là, aujourd'hui, elles sont vraiment en période hibernation, en léthargie. Elles ne bougent pas. Elles sont accessibles. Et puis là, pour le coup, elles ne nous font pas peur parce qu'elles ne bougent pas. On n'a absolument aucun risque. Et en les observant, en fait, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucun danger d'être à proximité d'elles. Et assez vite. Mais ça se mérite malgré tout de les observer. Quand vous dites « je vais travailler sur les chauves-souris », vous avez des collègues qui vous disent « bon courage » parce que ça veut dire travailler de nuit, ça veut dire grimper dans des arbres, descendre dans des grottes. Comment est-ce qu'on étudie ces animaux-là ? Il y aurait à peu près combien ? 1400 espèces de chauves-souris dans le monde. Et c'est le seul mammifère volant au monde. Comment est-ce qu'on les étudie ? D'ailleurs, d'où ça vient le nom de chauves-souris ? Chauves-souris, ça vient de chiroptères, donc de chiros, la main, en forme d'aile, enfin l'aile en forme qui a été transformée par le prolongement des doigts entre lesquels s'est développée une membrane. Et c'est vrai que du coup, les premières chauves-souris ont donné naissance après à un florilège d'espèces qu'on ne fait encore que découvrir. Il y a encore 20 ans, on estimait à 1200 espèces sur la planète. Aujourd'hui, on en est à 1400. Notamment les analyses génétiques, moléculaires, la visite de certaines contrées difficiles d'accès, comme notamment l'Amazonie, nous permet de découvrir encore de nouvelles espèces. Vous publiez, non pas le Saint-Jean-nous, mais différents, différents au pluriel, aux éditions Les Liens qui libèrent, et on va en parler. Hugo Clément, vous êtes sur le front sur France 5 et sur France Inter, l'une des figures qui comptent aujourd'hui dans le combat pour l'écologie en France. Et vous publiez Les Lapins ne mangent pas de carottes, c'est chez Fayard, et vous allez nous expliquer pour toi, oui, à bon ? Pour moi, oui, pour mes enfants surtout. Et Alexandre Lacroix, vous êtes philosophe, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, et vous signez un essai passionnant au cœur de la nature blessée, c'est chez Allary, édition. Ce sont trois livres qui questionnent notre rapport à la nature, notre rapport au monde animal, et vous fracassez nos préjugés à coups de marteau les uns et les autres. Il y a cette phrase de Pascal Pic que vous citez, Hugo Clément, « L'homme n'est pas le seul animal qui pense, mais il est le seul à penser qu'il n'est pas un animal ». Au fond, on n'est que des animaux. On n'est que des animaux, d'un point de vue biologique, on est des singes, et on n'est rien d'autre que des animaux, une espèce parmi les autres. Alors on a tendance, depuis des générations, à essayer de nous extraire de cette nature, à faire comme si on était une espèce à part, une sorte de la quintessence de la création, alors qu'on est juste une espèce de singe. Et d'un point de vue de l'évolution, on est une espèce plutôt jeune et plutôt fragile. Est-ce que, comme Dracula, les chauves-souris sucent le sang ? C'est l'une des questions les plus fréquemment posées. Ça et les cheveux ! Non mais c'est vrai que, comme elles vivent la nuit, du coup, elles ont vite été associées, notamment dans le roman de Bram Stoker, Dracula, à la fin du XIXe, comme des animaux qui représentaient le mal, qui représentaient un peu le diable. En fait, pas du tout. Bon, si ce n'est une espèce qui se trouve en Amérique du Sud, qui peut se nourrir effectivement du sang, notamment de mammifères. Ça peut arriver parfois qu'ils se nourrissent sur le bétail ou l'homme, mais c'est assez anecdotique. Et puis, ça ne concerne que l'Amérique du Sud. Chez nous, il n'y a absolument aucun problème. En Europe, même en Asie, il n'y a aucune espèce qui se nourrit de sang. Donc, il n'y a aucun risque. Donc, voilà qui va rassurer Nathalie. Et bien, en tout cas, elles ont... Non mais ce n'est pas non plus des grands sourires. Ce qui est incroyable, c'est qu'elles ont des pouvoirs qui sont quasiment des super pouvoirs. C'est assez fascinant. Ce sont de tout petits animaux. À peu près, quelle taille, en général ? Pour vous donner, par exemple, la taille de la pipistrelle commune, qui est l'espèce qu'on trouve notamment dans nos maisons, c'est le bout de mon pouce. Ça fait 4 à 5 grammes. C'est minuscule. C'est la taille d'un morceau de sucre. Et c'est de ça dont on a peur. Alors qu'en réalité, on ne craint rien, on ne risque rien. Dans La Terre, le vivant, les humains, on découvre l'histoire de la planète, les dernières découvertes liées à l'histoire de la vie, des animaux. Tout est lié. Qu'est-ce qui nous reste à découvrir ? C'est une question que vous posez, d'ailleurs, dans ce livre, Bruno David. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à découvrir ? Il nous reste beaucoup de choses parce que, déjà, on a décrit, les scientifiques ont décrit à peu près 2 millions d'espèces vivantes sur la planète. On estime qu'il y en a une douzaine de millions ou une dizaine de millions. Donc on voit bien qu'il y a un différentiel important et qu'il y a beaucoup d'espèces qu'on ne connaît pas. Alors certes, pas des grosses espèces, on est plutôt dans le monde microscopique. Mais depuis maintenant pas mal d'années, les scientifiques se rendent vraiment compte que ce monde microscopique, il est absolument incroyable. On le connaît très mal, on ne sait pas bien comment il fonctionne et on y découvre chaque fois des choses totalement, mais alors totalement étonnantes, comme la communication chimique chez les champignons qui vont se parler entre eux, la manière dont ils s'associent à des plantes, la manière dont ils fabriquent éventuellement des produits toxiques. Et puis il y a des choses microscopiques. Si on est chez les champignons microscopiques, il y a un scientifique suisse qui va en vacances en Norvège. Il découvre dans un marais norvégien, il prend un petit prélèvement de sol. Et dedans, il le ramène dans son labo. On est dans les années 70. Il fait 2-3 analyses, il le met de côté. Enfin, il l'oublie un peu. Et dedans, il finit par découvrir la cyclosporine. La cyclosporine, qu'est-ce que c'est ? C'est le médicament qui permet d'éviter les rejets des greffes. Toutes les greffes qui se font dans le monde se font grâce à ce petit champignon microscopique. Et si on avait fait la liste des espèces à conserver sur la planète en disant on va tout gérer en 1975, on aurait sûrement évacué la cyclosporine. Et on n'aurait pas le médicament contre les greffes. Les chauves-souris, par exemple, on découvre que c'est aussi une histoire de son. Une histoire de son, en effet, elles ont surdéveloppé un de leurs cinq sens. C'est une nouille surpuissante qu'on découvre. Un cri aussi, qui est le cri de la chauve-souris, qu'on va peut-être entendre. On va l'entendre. Et alors, vous racontez très bien que d'abord, il y a différents cris. Et que ce sont des cris très spéciaux. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent aux chauves-souris de se repérer dans l'espace et d'eux aussi se nourrir ou repérer leurs proies ou de chasser, d'éviter un danger également. Ce n'est pas juste un cri de conversation peut-être entre elles ou juste d'expression de cet animal. Et alors, tout ça grâce à quoi ? Grâce à un système ultra performant que j'ai donc découvert et qui s'appelle l'écolocation. Racontez-nous ce que c'est exactement et à quoi ça sert à ces bêtes. Il faut imaginer, les chauves-souris, comme elles vivent la nuit, elles doivent voler dans des espaces, dans des volumes qui peuvent être encombrés. Elles ne voient rien. Elles ne voient rien. Alors, elles peuvent voir, sauf qu'elles volent parfois quand il n'y a pas de lune. Donc là, c'est le noir total. Il faut qu'elles puissent détecter les obstacles, mais aussi trouver leur nourriture. Notamment les proies. Les chauves-souris européennes, elles ne mangent que des insectes. Trouver l'insecte en vol, c'est quelque chose de très compliqué dans la nuit, dans le noir total. Et donc, elles ont développé un système d'écolocation. C'est-à-dire qu'elles crient très, très fort et elles attendent le retour de l'écho qui peut avoir un petit décalage entre les deux oreilles qui permet, parce qu'elles connaissent bien sûr la vitesse du son, elles connaissent leur position en trois dimensions, X et Y et Z. En même temps, leur vitesse, la direction qu'elles prennent. Elles sont capables de reconstituer comme ça leur environnement en 3D. Mais à la limite, vous pourriez faire presque un exercice même chez vous. Simplement d'essayer de vous déplacer pour aller chercher un objet sur une table en fermant les yeux le plus souvent possible et d'essayer de ne les ouvrir que par des... Voilà, comme un stroboscope presque, pour essayer d'atteindre l'objet. Vous verrez que c'est compliqué. Oui, on compte les bleus aux genoux une fois qu'on leur a fait l'expérience. Vous mettez en question cette idée qu'il y aurait la nature d'un côté, la culture de l'autre. Et finalement, à observer les primates, ils nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur les idées qu'on peut avoir de la domination masculine dans la société et sur le fait qu'il serait naturel que les hommes soient supérieurs aux femmes. Même question ? Oui, alors en philosophie, il y a quand même une difficulté, je crois, en France à recevoir les travaux de Darwin. Tout simplement, les travaux sur l'évolution. On a une tradition qui est assez cartésienne avec l'animal machine, avec cette idée aussi qui nous vient de la phénoménologie allemande que l'animal est pauvre en monde et que donc, par sa conscience, par sa pensée, l'être humain serait différent ou serait en quelque sorte élu. Et on voit bien qu'en philosophie, le combat continue en France. Il y a les continuistes, et là on a trois continuistes autour de la table, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il n'y a que de différence de degré entre l'homme et l'animal, et puis les différentialistes, ceux qui pensent qu'il y a une différence de nature entre l'homme et l'animal. Mais là, le point de vue n'est pas représenté. Ce qu'on découvre, c'est qu'elles sont à la fois fragiles, extrêmement résistantes, mais que ce sont des animaux qui sont en danger, parfois même en danger d'extinction. Oui, en danger à cause, entre autres, des politiques écologiques, notamment celles qui poussent à la rénovation thermique des bâtiments. Les travaux peuvent entraîner alors la destruction des endroits, des lieux dans lesquels les chauves-souris ont pour habitude de se réfugier. Est-ce qu'il y a des conséquences donc sur leur vie, sur leur survie, sur le nombre aussi de ces animaux ? Exemple avec une espèce de chauve-souris dont vous parliez tout à l'heure, la pipistrelle commune en Ile-de-France. En disant, sa population a baissé de 38% dans la région. Vous nous amenez donc à nous poser une question importante, une question que je vous pose. Faut-il privilégier l'enjeu climatique, donc la rénovation thermique, puisque c'est l'un des enjeux principaux. Mettre en passoire thermique. Voilà. Ou l'enjeu de la biodiversité. C'est que les deux sont compatibles. Simplement, il faut accepter d'avoir un prisme partagé avec plusieurs regards et plusieurs enjeux. Pour vous donner un exemple, il y a des endroits sur lesquels on est en train de rénover des bâtiments, on est en train de les isoler en incluant des boîtes dédiées à l'accueil des chauves-souris. Et pour le coup, c'est totalement compatible. Et si on leur réserve un petit espace, du coup, à la fois, elles, elles arriveront à se maintenir, et puis en même temps, ça n'aura aucun impact sur la performance énergétique des bâtiments. On l'a testé, il n'y a aucun problème. On boit vraiment la même eau que les dinosaures ? Monsieur le paléontologue, c'est une question que pose Jamy. Oui, on boit la même eau, parce que l'eau, elle existe sur la planète. Elle est venue avec des météorites. Elle existe sous forme liquide maintenant depuis très, très longtemps. Au début, la planète était trop chaude. L'eau n'était pas liquide. Puis la planète s'étant refroidie, il y a eu de l'eau liquide, océanique, continentale. Et cette eau, elle est dans ce cycle de l'eau qu'on apprend qu'on est à l'école primaire. Et ce cycle de l'eau, il existe depuis très, très longtemps, des millions et des millions d'années, ce qui fait qu'on boit la même eau que les dinosaures. Et peut-être même que dans l'eau qu'on va boire ce soir, ça aurait été de l'eau déjà bue par un tyrannosaure. Un plan d'urgence, un plan d'urgence, parce qu'il n'y a pas le choix, disait le président de la République, parce que le changement climatique va nous priver, et j'aimerais juste qu'on prenne la mesure de ces chiffres, de 30 à 40 % de l'eau disponible en France à l'horizon 2050. 30 à 40 % de l'eau disponible en France à l'horizon 2050 qui disparaîtrait. Aidez-nous à comprendre tout simplement comment est-ce que ça pourrait se traduire. Tu veux te lancer ? Oui, je pense que 30 à 40 %, c'est toute notre réserve d'eau qui se réduit. On sait que le risque sécheresse, il augmente avec le changement climatique, pour plusieurs raisons. On va vers des déficits de pluie importants pendant l'été sur notre territoire, en particulier dans le sud. La température augmente, donc on augmente les processus d'évaporation et d'évapotranspiration. Donc on enlève l'eau de la végétation et du sol. On a des surfaces de plus en plus artificialisées, donc il y a moins d'infiltration, moins de ruissellement. On a aussi une consommation qui est plus élevée qu'au début du XXe siècle. On a le manteau neigeux qui va être de plus en plus réduit à peau de chagrin et qui va fondre de manière plus précoce. Donc cet apport d'eau qu'on attend généralement à la fin du printemps, il va arriver plus tôt. On a une végétation qui se développe de manière plus précoce et qui va donc pomper l'eau de manière un peu plus précoce et qui rétrécit le temps de recharge des nappes. Et donc finalement, on a plein de raisons qui font que le risque sécheresse va augmenter de manière assez terrifiante effectivement dans les décennies qui viennent. La question de l'eau, vous le savez monsieur le professeur d'histoire mieux que quiconque, elle est indissolublement liée en France à la naissance de l'écologie politique et c'est vrai qu'il faut se souvenir. Alors vous n'étiez pas né ? De René Dumont exactement. René Dumont, vous n'étiez pas né ? Là on va parler de l'eau potable. On a vu un quart de la consommation globale en France, un enjeu vital, c'est une évidence. Enjeu souligné, utilisé donc déjà en politique il y a près de 50 ans, 1974. René Dumont donc, premier candidat écologiste à l'élection présidentielle. Il se présentait aux Français, de face aux Français, un verre d'eau à la main. Et vous savez ce qui va se passer ? Eh bien nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Nous risquons de manquer d'eau, disait René Dumont. Il était alors clairvoyant. Il était assez seul aussi alors, il faut le reconnaître. Vous parliez tout à l'heure, Magali Regeza, de précarité en eau. Est-ce qu'on pourrait vraiment bientôt manquer d'eau potable en France ? Alors ça dépend pour quoi faire. C'est-à-dire que si effectivement on continue à avoir des pratiques qui ne sont pas en accord avec la disponibilité, oui. Après là aussi, quand on parle piscine, quand on parle baignoire, il faudrait se poser la question, combien de Français aujourd'hui ont une piscine ? Combien de Français ont une baignoire ? On a la Fondation Abbé Pierre qui vient de parler à nouveau du mal-logement. On a des signaux dans le rouge sur l'habitat, sur l'accès aux services. Alors derrière, ça pose aussi une question, et vous parliez tout à l'heure des syndicats. On va avoir besoin d'un véritable débat public. On va avoir besoin de politique et de vision. Et pour ça, on a besoin de corps intermédiaires. En fait, qu'on soit dans les restrictions ou qu'on soit dans le conflit, comme on a vu à Sainte-Soline, à chaque fois, c'est un échec. Quand on arrive à la restriction, c'est que la politique préventive n'a pas été là. Quand on arrive aux situations qu'on a aujourd'hui de blocage, et vous parliez tout à l'heure de la démocratie, la démocratie, c'est la capacité sur un dissensus, avec des intérêts divergents, à s'accorder sur des principes fondamentaux. En France, on a cette chance, on ne mourra pas de soif. En revanche, effectivement, notre consommation moyenne n'est pas tenable. Notre consommation individuelle, il y a de tels écarts qu'on est dans ce sentiment de justice, et je crois que c'est un thème qui devrait être au cœur du problème, parce que ce qui s'exprime aujourd'hui sur les retraites, sur l'eau, sur l'électricité, etc., au fond, c'est un profond sentiment d'injustice qui clive le débat, qui met les scientifiques dans des situations absolument intenables, qui met le BRGM, etc., dans des situations intenables. Et je pense qu'on a tout intérêt, au contraire, à revenir au fondement de cette démocratie. Ce n'est pas un problème scientifique, ce n'est pas un problème de physique, c'est un problème de politique. – Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, il parle de l'humanité comme d'une arme de destruction massive contre les vivants. L'expression, elle est extrêmement forte. – Alors… – Vous la partagez ? – Non. – Non ? – Je pense qu'elle est… Je vais peut-être être un peu radicale, je crois qu'elle mène à une impasse. C'est-à-dire qu'essayer de réparer la vie, la mer, la terre, en arrêtant l'histoire, c'est-à-dire en arrêtant l'homme comme étant un faiseur d'histoire, un bâtisseur de monde, c'est impossible. Je pense qu'on ne va pas sauver la planète et les humains sur la planète contre l'homme lui-même. Donc dire que l'homme… Mettre hors jeu l'homme, d'une certaine façon, je pense que ça mène à une impasse. Et souligner la primauté du vivant peut aussi être une impasse. Moi, je plaide pour un vivant très étendu. Dans ce vivant, il y a des œuvres de culture, il y a les tournesols de Van Gogh, tout autant que les mers qui sont saccagés. Il y a les morts aussi. Il y a les vivants, il y a la mémoire. Et il y a aussi nos iPhones parce que ça fait partie aussi du monde. Moi, je préfère le terme de monde qui implique justement de dépasser des intérêts nationaux pour penser aux intérêts du monde contre la guerre et pour sauver aussi les mers. Je préfère le terme de monde que le terme de vivant. Oui, d'un mot, on comprend pourquoi il dit ça. Et c'est une erreur. Moi, je suis d'accord que c'est une erreur. Ah oui ? Il dit ça, oui. Il dit ça parce que c'est la COP sur la biodiversité. Il y a eu la COP sur le climat et là, les humains commencent à être motivés, commencent à sentir… Le réchauffement climatique, oui, la prise de conscience, Les humains n'ont toujours pas compris que pourquoi les autres vivants leur sont nécessaires aussi à eux. C'est d'abord que la biodiversité est un bien en soi parce que la vie s'est construite comme ça. Mais effectivement, il y a une solidarité de tous les vivants qui, même utilitairement, les biologistes le disent, même utilitairement pour nous, humains vivants humains, la préservation de cette biodiversité est une condition de la santé globale, de la santé des humains eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'il dit des choses comme ça parce qu'il faut forcer les gens… Comme si aujourd'hui, il fallait être excessif pour être entendu. On dit que l'humanité est une arme de destruction massive comme si ça allait faire prendre conscience aux humains. Je crois que c'est une erreur parce que ce n'est pas en culpabilisant, ce n'est pas en généralisant. Les humains sont aussi ceux qui vont avoir à préserver le monde commun. Mais on comprend d'où ça vient. Il y a encore une inconscience sur certains sujets. Le déni est toujours là. Les excès viennent toujours du déni. S'il y a des gens qui ont des mouvements violents sur le climat, c'est inadmissible à mes yeux. Mais malgré tout, ça répond d'abord à la persistance du déni. Donc, il devrait mettre effectivement tout le monde de prendre conscience aux deux enjeux. Comment est-ce qu'on gère ce déni quand on vous dit « don't look up » ? Parce que précisément, il faut lutter contre les manipulateurs du déni, les inflammateurs du déni. Moi, pendant la pandémie, je vais parler même de pandénie. Il y a aujourd'hui des gens qui dénient tout parce qu'ils ont peur, parce que le mal, justement, ne veut pas le voir. Vous avez tout à fait raison de dire qu'un élément qui explique la résistance aujourd'hui à cet effort collectif, c'est le sentiment qu'a priori, il n'y a pas de partage. Et là, les symboles sont très forts. On sait bien à quel point le fait d'avoir renoncé à un impôt sur la fortune a complètement changé la notion même de solidarité, a été un élément de désolidarisation dans la société française très important. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose pour les questions du climat et de l'environnement au sens large du terme. C'est-à-dire, c'est qu'il y a un hiatus considérable entre maintenant l'analyse qui est partagée en tout cas par presque tout le monde, tout le monde s'affole, mais personne ne change son comportement individuel. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait, vous avez employé l'expression, qu'il y ait des médiateurs, des corps intermédiaires et surtout, donner des images. Parce que si on parle, si on passe simplement le rapport entre la catastrophe générale et moi, mon comportement individuel, c'est le flottement. Et donc, il y a d'un côté le discours et de l'autre côté les actes. Il faut donc trouver les moyens d'incarner dans des tas de petits actes quotidiens. Je trouve que lorsque maintenant, dans les tas de magasins, on ne donne plus de sacs en plastique, en papier, il faut multiplier ces actes-là. Alors, on l'a fait sur un certain nombre de points, mais il faudra aller beaucoup plus loin. et généraliser, en quelque sorte, rendre visibles et sensibles les actions. Sinon, il y aura toujours ce partage entre personne ne s'en occupe vraiment ou il y en a d'autres qui en profitent. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine en direct avec toute la bande. D'ici là, bon week-end et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada